Bienvenue sur Pipelette, le podcast de l'association Jeunes et Rose. Quand on a un cancer du sein entre 20 et 40 ans, on fait face à des problématiques bien particulières. Ce podcast est là pour en parler sans tabou. Salut, tu écoutes Pipelette, un podcast pensé par l'association Jeunes et Rose, collectif de patientes engagées dans la lutte contre le cancer du sein. Moi, c'est Laetitia, 37 ans, j'ai été touchée par un cancer du sein à 27 et à 34 ans. Et je serai aujourd'hui accompagnée de deux incroyables Pinkett, Caro et Aurélie, pour parler sexualité pendant et après un cancer. Comment gérer les effets secondaires des traitements qui impactent notre sexualité ? Comment construire une sexualité épanouie avec un nouveau partenaire ? Entre confidence, conseil et un soupçon d'humour, on va parler de ce sujet un peu trop tabou qui, comme tous les aspects de notre vie, ont été chamboulés par le cancer. Alors, Caro et Aurélie, bonjour. Salut. Bonjour. Je vais vous demander de vous présenter, de parler de vos traitements, votre diagnostic. Donc, moi, c'est Aurélie, j'ai 40 ans et j'avais 38 ans au moment du diagnostic. Donc, j'ai un cancer du sein triple négatif. Je suis en rémission depuis deux ans. J'ai eu de la chimiothérapie, ensuite une mastectomie. Après, j'ai eu 25 séances de radiothérapie et de la chimiothérapie pendant six mois. Et toi, Caro ? Alors, moi, j'ai eu un premier cancer du sein à 28 ans. Chimio, tumorectomie, radiothérapie. Et puis, à 38 ans, un deuxième cancer du sein. Donc, c'était l'année dernière. Et là, à nouveau, tumorectomie dans un premier temps. J'ai oublié de dire qu'il y a dix ans, on m'avait retiré la plaque aérolo-mamelonaire. Le mamelon. Donc, voilà, l'année dernière, chimio, radiothérapie que je viens juste de terminer. Et puis, quand même, je suis passée par la grosse étape de la double mastectomie avec reconstruction à plat. Donc, sans prothèse, sans volume. D'accord. Et du coup, comment ça se passe avec... Tu es en couple ? Je suis en couple. D'accord. Comment ça se passe avec ton compagnon suite à cette opération, ces traitements ? Ça a été une énorme montagne à gravir. Je ne sais même pas quelle image prendre. Parce qu'évidemment, quand j'ai décidé de passer par une double mastectomie, c'était un gros sujet quand même. Double mastectomie avec le choix de ne pas remettre de volume. Ce n'est pas rien. Se retrouver déjà face à son miroir sans poitrine à 38 ans. Se retrouver face à son compagnon dans l'intimité sans poitrine. Voilà. Ça a été un gros chemin psychologique à faire. Et puis, des discussions aussi avec mon compagnon. Juste pour qu'il puisse lui aussi démarrer un deuil aussi de ce corps de femme qu'il avait en transition, en mutation. Est-ce que tu étais en couple également pendant les traitements ? Non, j'étais célibataire. Donc, du coup, j'ai vécu tout ça solo, pas accompagnée. Pas du tout l'envie d'avoir quelqu'un dans ma vie à ce moment-là, en tout cas pour la partie sexualité, en tout cas. Par contre, en effet, me manquait beaucoup le côté accompagnement. Être rassurée avant de partir faire une chimio ou dans le dialogue aussi également. Parce que moi, c'est pareil, un peu comme Caro. Je n'ai pas de reconstruction pour l'instant, en tout cas. C'est un choix. Alors, entre-temps, j'ai eu un compagnon, donc on en a discuté tous les deux. Mais à l'époque, avant l'opération, pouvoir échanger avec quelqu'un, avoir son avis, un regard aussi masculin, du coup, par rapport à cette perte de féminité, cette envie, ce désir de l'autre. En fait, du coup, je n'avais pas cette vision-là parce que j'étais solo au moment de tout ce protocole-là. Et tu nous as dit, aujourd'hui, je ne suis plus célibataire, j'ai un compagnon. Donc, tu l'as rencontrée pendant tes traitements, après ? Alors, on s'est rencontrées à peu près un mois après cette opération-là, après la mastectomie. Donc, je commençais à peine à avoir quelques cheveux qui poussaient sur le dessus de la tête. Je commençais à avoir à nouveau un petit peu de mobilité du bras, à faire plus de choses, à me remettre bien gentiment de cette opération-là. Et je ne m'attendais pas à trouver quelqu'un qui puisse m'accepter tel que j'étais, et en sortie de maladie, et encore en traitement en plus, parce que j'allais attaquer mes séances de rayon peu de temps après notre rencontre. Et du coup, Caro, tu nous disais que toi aussi, tu avais eu une double mastectomie. Ton mari, ton compagnon, comment vous faites maintenant ? Comment ça s'est passé ? Dans notre histoire, avec mon compagnon, on s'est connus quand on avait la vingtaine. Donc, mon corps était encore normal. Intact. Il n'avait pas encore été touché par le bistouri. Et puis, on s'est perdu de vue. On s'est retrouvé à trente ans. Je sortais tout juste, à vingt-neuf ans, je sortais tout juste de mon premier cancer, où j'avais perdu un mamelon. Donc ça, c'était il y a dix ans. Et on s'est recontacté par texto, en fait. Et donc, je lui ai dit, on va peut-être se retrouver, mais attention, je dois te dire qu'entre-temps, j'y ai perdu un bout de moi. Et j'appréhendais énormément. Moi, je pense que j'étais en phase d'acceptation. Ok, ce corps, cette poitrine avec un téton en moins, ça allait pour moi. Mais me mettre effectivement à nu face à quelqu'un dans l'intimité, c'était autre chose. Et il a été super. Il m'a vraiment rassurée. Ce n'était pas ça qui était important pour lui. C'était de me retrouver. Et puis voilà. Et du coup, la première fois où tu t'es montrée nue devant lui, ça s'est passé comment ? Vous étiez dans le noir, dans le jour, lors d'un moment câlin. Comment ça s'est passé ? Raconte-nous. Moi, mon tempérament, je suis assez frontale. Donc je pense que je suis assez frontale. Et puis j'aime bien l'humour aussi. Donc je ne m'en souviens pas exactement. Mais je crois me rappeler que j'ai dû mettre mes mains sur ma poitrine et lui dire, alors, tu es prêt ? Et puis, poum, lui montrer ce que ça donne. Un sein avec téton et l'autre avec une cicatrice. Voilà. Et bon, lui, c'est son tempérament aussi de ne pas faire non plus trop de vagues. Donc ça a été cool. Et puis on est passé aux choses sérieuses. Une fois les présentations faites. Et toi, ton nouveau compagnon, parce que vous ne vous connaissiez pas, en fait, il n'avait jamais vu ton corps ? Alors, la découverte du corps, franchement, je n'étais pas du tout en confiance. Mais alors, absolument pas. J'avais presque hésité à garder mon soutien-gorge, parce qu'on s'était vus avec nos vêtements. Donc il avait vu une ou deux fois que je ne portais pas forcément ma prothèse, parce que je l'assume plutôt dans un t-shirt, un côté plat, un côté un peu bombé. Ça ne me dérange pas du tout. Dans l'intimité, c'est autre chose. Et au final, je pense que ça devait être justement un jour où je n'avais pas mis de soutien-gorge et où je n'avais pas ma prothèse. Et du coup, je sentais mon cœur qui palpitait à 3000. J'avais juste peur de sa réaction une fois qu'il aurait passé ses mains sur mon t-shirt pour venir me plotter et pour venir de manière plus sensuelle caresser mon corps, etc. Et je me rappellerais parce qu'il a passé sa main sous mon t-shirt. Et en fait, il n'est pas parti du bon côté. Il n'est pas parti du côté qui était bombé, en fait. Il est parti de l'autre côté. Et du coup, vite, il a vu qu'il n'y avait rien. Donc, du coup, il a rebasculé la main de l'autre côté. Et on a énormément rigolé, en fait, parce que moi, je pense qu'il y avait beaucoup de nervosité. Et du coup, j'ai éclaté de rire. Et ça a beaucoup dédramatisé, en fait. Et il m'a dit, non, mais tu ne le prends pas mal, en fait. C'est juste que je ne me rappelais plus quel côté c'était. Et je pense que, voilà, ça a permis de lâcher prise, en fait, sur cet échange, sur cette première prise de contact. Et du coup, depuis, je n'ai jamais porté de soutien-gorge avec ma prothèse. D'ailleurs, je me disais la dernière fois, mais juste pour essayer, en fait, pour voir quand tu m'attrapes les seins, en fait, voir ce que ça donne du côté où je n'ai plus de seins avec le soutien-gorge et avec la prothèse. Il faudra qu'on essaye un jour. Mais en tout cas, le premier contact, même s'il était très angoissant et très stressant pour moi, c'est au final extrêmement bien passé. On voit que pour vous deux, voilà, l'humour était là. Complètement. Déjà, d'assumer son corps, ça aide aussi l'autre à l'assumer. On parle du corps, mais on sait aussi que pendant les traitements, la sexualité, c'est un mot compliqué. La fatigue, les sécheresses, tous les effets, en fait, de la chimio. Est-ce que vous pouvez nous en parler ? Comment ça s'est passé pour vous, Caro ? Mon mari, il s'était fait un petit peu une raison, tu vois, pendant tout ce temps où j'allais t'ai. Mais c'était quand même très dur pour lui, parce qu'il n'y avait plus trop de place à notre sexualité, déjà. Et là, avec l'arrivée de cancer, ça a donné une autre perspective. Là, on en a discuté. Il m'a dit, non, mais attends, là, il n'est pas question de sexualité. Enfin, je n'ai aucun problème avec le fait que tu n'en es pas envie. On est dans autre chose. On est dans un traitement lourd. On est pris dans des problématiques qui sont vraiment différentes. C'était quoi la question ? On parlait de libido, et du coup, la libido, forcément, tu vois. Je me suis perdue. Elle a disparu, elle aussi. Ah ben, elle a disparu. Avoir envie, avoir envie, c'est un gros sujet, avoir envie. Non, c'est passé, même pas au second plan, c'est passé loin, loin, loin derrière. Pendant toute la période lourde, les chirurgies, la chimio qui te met au tapis, moi, je n'en avais absolument pas envie. Je ne sais pas toi, Aurélie, je te vois faire... Non, mais c'est parce que moi, ça me parle juste de ménopause. Du coup, j'imagine bouffée de chaleur, j'imagine tout ça, suée nocturne. Absolument. Ça ne donne pas envie du tout. Ah, mais ça ne donne pas envie, à aucun moment. Et puis alors, moi, je suis absolument OK avec le crâne chauve, donc je n'ai aucun problème pour ça. Je me sens sexy avec le crâne chauve, il n'y a pas de problème par rapport à mon image. Mais en revanche, quand on a touché à ma poitrine la première opération l'année dernière, mon sein, puisque j'avais encore des seins, était complètement déformé, hyper douloureux. Tu as un mois de convalescence où tu es encore dans la douleur. Bon, on ne parle pas de sexe à ce moment-là. Enfin, même si on peut avoir envie de caresses, de câlins, de douceur, de lenteur, d'intimité. Mais c'est une autre temporalité que la sexualité, comme je l'envisageais jusque-là. Et toi, du coup, tu avais fini ta chimio, tu venais te faire opérer, tu rencontres quelqu'un. Niveau libido, il y en avait, il n'y en avait pas. Comment ça s'est passé ? Il y en avait, parce que je pense un peu comme Caro quand elle a retrouvé son compagnon. Les traitements sont quand même finis. Et puis moi, c'est surtout que j'étais dans un désert sexuel depuis quand même un an, un an et demi, quelque chose comme ça. Donc là où je n'avais pas de libido, bien sûr, pendant les traitements de chimiothérapie, ce qui me manquait, comme tu viens de le dire, Caro, c'était vraiment plus le côté sensuel, le côté câlin, présence, etc. Mais alors, je n'avais pas du tout envie d'avoir quelqu'un qui vienne dans mon intimité pendant que j'étais en plein traitement de chimio. Par contre, en effet, une fois que tout ça s'était passé, j'avais encore un peu les bouffées de chaleur, parce que j'ai récupéré mes cycles, etc., quand même quelques mois après. Mais par contre, la libido, elle est quand même venue assez vite. Mais parce qu'on est dans la découverte d'une nouvelle personne, parce que je ne me sentais pas en pleine confiance avec mon corps. Mais le fait d'avoir le regard de quelqu'un en face qui te trouve belle, qui te trouve désirable, ça me mettait quand même un peu en émoi. Je chantais mes petites émotions, les petits papillons dans le ventre, le sourire niais tout le temps collé au visage. Et tout ça, ça va avec, en fait. Et ça s'enchaîne, et tu es dans de la découverte, tu es dans de la complicité. Et tout ça, ça fait monter un désir qui fait que j'avais extrêmement peur du premier rapport. J'avais peur de ne pas être suffisamment excitée, d'avoir mal, de ne pas mouiller suffisamment. Et que tout ça, ça bloque le rapport. Et du coup, que ce soit un échec complet. Donc, quand tu rencontres quelqu'un, tu te dis, si au niveau sexuel, c'est le désastre dès la première fois, c'est bon, c'est fini, j'aurais plus confiance en moi. Et au final, cette première rencontre, elle s'est faite avec humour. Quand il y a eu la découverte du non-saint, on n'a pas fait l'amour cette première fois-là. Donc, il y a eu encore un petit peu de découverte de sensualité au milieu. Et quand on est vraiment passé à l'acte, au final, je me suis rendu compte que mon corps fonctionnait bien, que mes envies, mon mental aussi, parce que mine de rien, on travaille aussi beaucoup avec les images qu'on peut se faire dans la tête, l'envie, etc. Et que tout fonctionnait très bien et c'est revenu vraiment au top. Mais il y avait quand même de l'angoisse derrière. Et puis, ça n'a pas non plus été parfait dès la première fois, en fait. Mais en tout cas, mon corps se remettait en marche. Donc, après les traitements, ça rassurait, en fait. Et on parlait de sécheresse. Est-ce que vous avez des petites astuces ? Est-ce que vous, vous utilisez des gels, des lubrifiants ? Ou est-ce que non, vous... Nous, c'est nature peinture. On a de la salive dans la bouche, en fait. C'est hyper pratique. Donc ça, ça marche très, très bien. C'est naturel. Ça ne coûte rien. Et puis, des huiles. L'huile de coco, huile de cateau. Des huiles naturelles. Ça peut aider, en fait, les filles qui nous écoutent aujourd'hui à avoir une petite astuce. On sait qu'il y a des gels qui existent, des ovules, etc. Donc toi, tu utilises plutôt des huiles naturelles. Ah ben non, on est sûr du naturel. D'accord. Donc, huile de coco, huile de carité aussi. D'accord. Alors, tu vois, là, je n'ai pas repris. Quand même, il faut que je le dise. Je n'ai pas repris. Tu vois, quand tu parlais, Aurélie, on n'a pas eu de rapport. Tu nous as dit qu'on n'a pas fait l'amour. C'est la première fois. En fait, c'est quoi faire l'amour ? Parce que, est-ce que se caresser, est-ce que faire des préliminaires, je mets des gros guillemets, là, est-ce que ce n'est pas déjà ça, faire l'amour, en fait ? Est-ce que faire l'amour, c'est forcément, comme moi, je le pensais, en fait, il y a quelques mois, c'est-à-dire faire l'amour, c'était forcément la finalité de la pénétration. Mais je dois vous dire un truc qui s'est révélé à moi un beau jour, une belle nuit d'insomnie et de bouffée de chaleur, sans doute. Je me suis dit, bon sang, mais j'ai très envie, moi, de rapports charnels, d'aller dans l'intimité, d'avoir un rapport sexuel avec mon mec. Sauf qu'on avait essayé, et j'avais une douleur à la pénétration, mais alors insupportable. Un truc irradiant, insupportable. Tu ne peux pas aller plus loin, quoi. Donc, on s'était arrêté, bam, un échec. Deuxième tentative, quelques semaines plus tard, le temps que ma tête et mon corps se remettent, échec. Je me dis, ben non, en fait, là, ce n'est pas possible. Je suis bloquée, je suis verrouillée. Et puis, mes réflexions nocturnes continuent, et je me dis, mais en fait, moi, j'ai très envie d'avoir un rapport, de faire l'amour. Mais la pénétration, là, elle me fait peur. J'ai besoin qu'on se dise, et j'ai eu cette conversation avec mon mec, j'ai besoin qu'on se dise, OK, on va faire des choses ensemble. Mais par contre, la finalité, ce n'est pas la pénétration. Et rien que de lever ça. Mais ça a été un déblocage. Et voilà, on a eu cette discussion. C'est-à-dire que j'ai pu en parler avec mon mec. Il m'a dit, OK. Il l'a complètement compris, parce qu'il voyait à quel point c'était une souffrance pour moi. Et pour autant, on avait tous les deux envie de se retrouver dans notre intimité. Mais à partir du moment où on a levé ce truc-là, OK, on peut, mais sans pénétration. On peut se faire jouir de plein d'autres façons, sans pénétration. Et ça a été, waouh ! Un grand waouh ! Mais je pense que tu as raison, déjà, la communication. Donc, ça tombe bien que tu parles de ça, parce que dans le cadre, en fait, de nos projets, on organise des visios thématiques. Et on a organisé, il y a 15 jours, une visio sur cancer et sexualité. Et on avait invité une onco-sexologue qui a dit exactement la même chose que toi. Et qui nous a dit que faire l'amour, ce n'était pas forcément une pénétration. C'était surtout prendre son plaisir à deux. se toucher, se masser, comme tu l'as dit, se faire jouir autrement. Donc, c'est bien que tu puisses aborder ce sujet, parce qu'on a toujours l'habitude de lier ces deux mots, c'est-à-dire pénétration et rapport sexuel. Et souvent, on a mal par rapport aux sécheresses, au traitement. Et du coup, elle nous disait que non, il ne faut pas, il faut communiquer avec son partenaire et aller plus sur du désir charnel et se toucher, se masser, elle nous a dit. Exactement. Pour se retrouver. Je pense qu'on a aussi besoin de redécouvrir notre corps. Moi, en tout cas, justement, pour avoir été seule pendant plus d'une année et de ne pas avoir eu ces rapports intimes, j'avais aussi un peu besoin de réexplorer mon corps. Déjà, dans la manière de me toucher, c'est-à-dire que si je me touchais la poitrine, ce n'était plus je me palpais deux seins, c'était je m'en palpais un. Et à côté, en fait, le néant à côté, mine de rien, c'est aussi moi. C'est quand même sensuel, c'est ma peau, etc. Explorer. Est-ce que j'ai encore de la sensibilité ? Où est-ce que ça me fait du bien ? Où est-ce que c'est agréable ? Pas agréable ? Et du coup, l'exploration, elle va aussi plus loin. Après, c'est commencer à se caresser, à voir est-ce que ça engendre du plaisir ? Est-ce que ça donne envie d'aller plus loin ? Et du coup, après, quand on se retrouve dans la position à deux, c'est aussi accompagner l'autre dans ces gestes-là. C'est lui prendre la main, dire, voilà, à cet endroit-là, ça me fait du bien. Ici, par contre, c'est plus sensible, ça me fait mal ou ça me dérange par rapport à l'image de moi, etc. Tiens, là, par contre, si tu essayes peut-être plutôt du côté des fesses pour combler, justement, le manque du sein, et ça va avec le fait de dialoguer aussi avec son partenaire, c'est vraiment de l'accompagnement et un jeu, en fait. Un jeu à... En fait, on redécouvre son corps, on l'aide à, du coup, lui montrer le chemin, on va dire. Oui, du coup, je voulais rebondir sur ce que tu disais, parce qu'effectivement, redécouvrir son corps et ses zones de sensibilité, ça évolue aussi, en fait. Alors ça, je m'en suis rendue compte avec huit, neuf ans de recul sur la perte d'un mamelon. Moi, j'ai redécouvert une zone érogène en lieu et place de feu montéton. C'est-à-dire que je ne pensais pas, quand on m'a retiré mon mamelon, que ça pourrait de nouveau être une zone sensible et même érogène. Mais à bonne distance, bon, il s'est passé, je ne sais pas combien, peut-être, enfin, plus de cinq ans, je dirais, pour que cette zone redevienne sensible et que je puisse aussi guider mon compagnon et lui dire, ben, en fait... Vas-y, quand même. Quand tu me fais des bisous, quand tu passes ta langue, à cet endroit-là, ça me fait waouh ! Lui, il n'aurait pas pu s'en douter si je ne l'avais pas guidé, en fait. Et comme c'était un peu une zone taboue, la cicatrice, mais effectivement, en le guidant et en me caressant aussi, pour le savoir, il a fallu que moi, je m'explore aussi, ouais. Ben oui, surtout qu'en plus, nous, on a parfois aussi un a priori par rapport à l'autre. On pense à sa place. Et en fait, moi, typiquement, mon copain, je pensais que voir ma cicatrice, que toucher ma cicatrice, ça pouvait le rebuter, lui faire peur, alors qu'en fait, mais pas du tout. Quand on en a parlé et que je lui ai dit, mais je ne sais pas, je n'ose pas, en plein jour, te montrer comme ça ma cicatrice, être sur toi, en fait, où tu vois une femme qui n'a qu'un sein et une cicatrice en fesse, j'ai peur que ça te rebute, tout simplement. Il m'a dit, mais pas du tout, en fait, tu n'es pas dans ma tête, tu ne sais absolument pas si ça m'excite, si ça me fait peur, si ça me fait avoir des interrogations. Donc, en l'occurrence, non, pas du tout, en fait, tu peux me prendre la main et me la mettre sur ton torse. Ça va être un plaisir aussi pour moi, c'est ton corps. Et un peu comme tu disais, Caro, à un moment donné, je pense qu'il préfère nous avoir avec un sein, deux seins en moins, mais nous avoir, en fait, et nous découvrir autrement plutôt que de ne pas nous avoir du tout. Et je pense que cette cicatrice, elle fait partie de mon histoire. Et du coup, cette redécouverte, moi, de mon corps et de savoir, au final, que lui, toutes les barrières que j'avais dans ma tête, elles étaient complètement fausses et que ce n'était pas du tout ce qu'il pensait. Mais c'est hyper libératoire aussi. Et du coup, ça permet de se sentir désirable. Et du coup, l'autre le ressent aussi automatiquement. Il sent qu'on est en confiance et ça aide beaucoup aussi au niveau du rapport. Mais ça passe par la discussion, par de l'échange. Et ce n'est pas toujours évident de verbaliser un peu les peurs qu'on a, les limites qu'on se met et de penser à la place de l'autre. Quand tu parles de ce qui se passe dans la tête de l'autre, ce qui se passait dans la mienne était assez drôle, peut-être, je ne sais pas. Mais quand j'allais perdre mes deux seins, il a fallu que j'anticipe mes rapports ensuite avec mon mari. Et moi, qui ne portais plus de soutien-gorge depuis belle lurette, j'ai eu besoin, mais vraiment besoin de me réapproprier la lingerie. Et donc, je me suis commandé un soutien-gorge spécial pour les femmes plates. Donc, c'est les monocyclettes qui fait ça et qui fait ça très bien. Et je me suis commandé ce soutien-gorge. Je l'ai porté une fois pour moi. Et en fait, je n'en ai jamais eu besoin dans mes rapports intimes avec mon mec parce que lui, il s'en fiche en fait. Et c'était vraiment mon rapport à moi. Comment je me mets à nu ? Comment je me sens sexy, moi ? La façon dont moi, je me sens sexy avec moi, ce n'est pas du tout la même façon dont lui me voit sexy ou dont lui me désire parce qu'il a ses propres fantasmes. Et tu vois, la lingerie pour moi, c'était quelque chose d'important, d'incontournable, presque. Et là, le fait de perdre mes seins, je me suis dit que je vais remettre de la lingerie. Donc, j'ai découvert que c'était possible d'en avoir. Et c'est assez... Enfin, voilà, moi, je ris maintenant parce que... Et lui, il te préfère sans lingerie. Ouais, en fait, c'est pas ça qui l'intéresse. Non, parce que c'est vrai qu'on peut dire qu'on perd nos cheveux, on perd parfois un sein, deux seins, le regard à l'autre. Et en fait, on se rend bien compte dans vos deux histoires que du coup, compagnons, même parce que vous êtes là en fait et en vie et des guerrières surtout. Mais t'as entièrement raison et on a rencontré pas mal... Il y a pas mal de filles qui sont en couple depuis longtemps et qui peuvent le dire, qui peuvent dire bon, ben voilà, notre vie sexuelle était déjà un peu désartique. Les traitements et le cancer sont passés par là, c'est encore pire. Comment on fait ? Et en fait, on se rend compte qu'elles se redécouvrent et du coup, elles redécouvrent leurs partenaires et limite, ils repartent comme si c'était une nouvelle rencontre qui arrive. Donc, je pense qu'effectivement, on peut, comme tu dis, remplacer le mot pénétration par juste faire l'amour et se toucher surtout et vraiment, la sexologue avait insisté sur ce fait, c'est-à-dire comment se redécouvrir et comment on fait pour en reparler parce que c'est pas forcément évident à table. Alors chérie, ça fait plusieurs mois qu'on n'a pas fait comme on fait et elle disait de passer par juste déjà se toucher, se prendre la main dans la rue, se faire des petites papouilles, des petits massages et qu'en fait, ça revenait petit à petit que la libido revenait et l'envie revenait également. En plus, pendant les traitements de chimio ou même dans l'après, parce que moi, pendant les rayons, mine de rien, j'étais fatiguée, je faisais aussi de la chimiothérapie orale et c'est très fatigant et aussi, il y a de la prise de poids. Donc, le rapport à soi, il est encore évolutif, il est encore différent mais surtout, il y a de la fatigue et mine de rien, quand on est fatigué et je pense, alors du coup, je ne l'ai pas vécu avec mon copain mais pour l'avoir aussi entendu autour de moi, c'est quand ça fait longtemps que tu es avec quelqu'un, tu es dans une routine, tu as en plus la fatigue, tu n'as pas forcément envie du coup de faire l'amour et je pense que le fait de stimuler un peu, donc de se stimuler un peu, ça enclenche quelque chose, c'est le démarrage de quelque chose. Donc moi, j'ai vu des fois être vraiment hyper fatigué et ne pas avoir forcément envie mais comme tu dis, hop, il passait derrière moi, il mettait la main sur la nuque, les petits frissons qui passent et puis du coup, tu te dis, allez, on va, tu t'en saisis. Ouais, voilà, tu te réappropries quelque chose et tu dis, si je me stimule un petit peu, peut-être que ça va donner une envie et du coup, tu te stimules, tu arrives à faire l'amour, donc pénétration ou pas pénétration parce qu'un peu comme toi, nous aussi, on a des jeux autres que purement la pénétration et on arrive à se faire tout autant plaisir. Une fois, et une fois en fait que la machine, elle est lancée, tu en ressors aussi, forcément, quand t'es satisfaite, t'es contente, t'es contente du moment qui vient de se passer, de la complicité, t'as eu un orgasme, donc on sait aussi que ça a quand même plein d'incidences sur notre corps et du coup, cette fatigue que tu avais avant, tu la vis différemment. Donc, je ne vais pas dire que c'est d'une grande aide quand t'es sur la fin de tes traitements mais moi, j'ai vu des moments, du coup, le fait de me redécouvrir comme ça, de me donner cette petite impulsion, ça me donnait une satisfaction et plus de force pour l'après. Je saisis l'opportunité d'un bisou dans le cou qui me donne des frissons. Je sens que je suis à l'écoute de mon corps à cet instant-là. Je sens que ça m'appelle et du coup, ça va au-delà de la fatigue. Je sais que j'ai ce désir qui peut monter avec juste un petit bisou, une sensualité qui m'appelle et du coup, ça va me donner envie d'un peu plus et le un peu plus va s'enchaîner sur ce moment charnel, sur ce moment de faire l'amour, pénétration ou pas pénétration comme on disait et du coup, cette satisfaction après et en m'étant fait plaisir tout en étant restée à l'écoute de mon envie, ça me donne justement des étoiles dans les yeux et de l'énergie pour les heures qui suivent et le lendemain en fait. Oui, tu as raison, il faut être à l'écoute de son corps mais il faut aussi écouter ses petits gestes et ses petites envies et que la fatigue ne prenne pas le dessus de se dire là, je sens que ça m'appelle et aller vers l'autre pour effectivement prendre du plaisir et aller mieux après, c'est aussi ça et comme on disait, tu vas prendre du plaisir et quelques jours après, tu vas dire, c'était tellement bien qu'en fait, plutôt qu'aller faire une petite sieste, je vais caresser les cheveux de mon compagnon pour voir si ça marche toujours. ou profiter de la sieste pour peut-être... C'est ça. Mais, tu vois, je pense que quand j'ai voulu me forcer, c'est les moments où ça a été un fiasco en fait et où j'étais complètement verrouillée et où la pénétration m'a fait hyper mal. Donc, en fait, ça n'a pas pu aboutir du tout. Vraiment. Et je pense que pour l'autre, ce n'est pas agréable non plus. Il le sent également. Evidemment. Donc, oui, j'ai eu des moments où j'ai pensé qu'il fallait que. Je me force, mais ça a été un fiasco. Et après, quand je me suis... Comment dire ? Soulagée de cette pression et où j'ai pu en discuter avec lui à bâton rempu, c'est la pénétration qui me fait peur, chérie. OK, on fera ça. Et là, waouh. Absolument. C'est-à-dire que de toute façon, je le sentais, même si j'essayais un peu d'être réceptive à certaines envies de mon copain, si moi, je sentais qu'il y avait trop de fatigue et que du coup, mon corps, justement, ne me le réclamait pas, si je n'avais pas, justement, cette petite sensation de frisson ou ce petit côté un peu tout émoustillé qui commençait à naître, c'était mort, en fait. Je savais qu'il ne se passerait rien parce que l'envie ne naissait pas, en fait. Et à partir du moment où mon corps me disait... Enfin, mon corps, ma tête me disait non. Je m'écoutais, je respectais mes envies aussi. Et je lui expliquais, je lui exprimais, en fait, que non, ce n'était pas le bon moment, que là, par contre, il y avait trop de fatigue et qu'on réessayerait à un autre moment plus opportun où je serais plus ouverte à ça. J'étais en accord avec moi-même. Je pense que lui, il le ressentait également et que ce n'était pas du tout vécu comme de la frustration ni d'un côté ni de l'autre. Mais tu vois, c'est intéressant ce que tu dis, la tête, le corps, au fait. À des moments, j'ai pu sentir ce petit frisson. Par exemple, mon mari passe à côté, met la main aux fesses. Et là, petit frisson. et la tête prend le dessus et me dit, non, mais tu es hyper fatiguée. Non, mais attends, il y a la gamine, aller chercher à l'école, il y a les courses, on ne sait rien, il y a la chimio il y a trois jours, que sais-je. Et quand la tête, tu vois, vient couvrir, en fait, ce ressenti agréable que je venais d'avoir il y a quelques secondes, là, c'est dommage. Parce que je me dis, j'ai perdu une occasion de faire la mort thérapeutique. Est-ce que, du coup, il n'y aurait pas quelque chose à se dire, c'est-à-dire, allez, ce week-end, on part, on fait garder pour toi, par exemple, la petite, à des amis, à des parents, ou alors on part juste un petit week-end, on se fait un petit resto, on se redécouvre. Est-ce que ça, ça pourrait peut-être aider à se redécouvrir, à enlever cette charge, en tout cas, mentale ? Oui, aller se faire un petit concert, par exemple. Voilà. Je pense que chacun va trouver vraiment son fonctionnement. pour toi. Oui, je parle d'un week-end, un resto, ça peut être faire un concert, une balade dans les bois. Oui, absolument. C'est vraiment se retrouver à deux sans cette surcharge, sans penser aux courses, aux rendez-vous. C'est juste dire, aller lâcher prise. être vraiment à l'écoute de cette petite sensation, cette petite étincelle qui survient, là, quand, je ne sais pas, quand on se prend dans les bras ou quoi, il y a quelque chose qui naît. Et aussi, ne pas laisser mon mental prendre le dessus en disant, non, mais de toute façon, je n'ai pas le temps, je n'ai pas le temps, j'ai chimio. Parce que je me disais, voilà, peut-être une balade dans les bois, ça permet aussi de se retrouver, juste de discuter. Et après, du coup, on est très fatigué, donc on va faire une petite sieste, c'est possible aussi. Ah, une sieste ! Non, mais c'était vraiment de se retrouver à deux pour pouvoir échanger et essayer de poser un peu son cerveau. Oui. Mais après, de toute façon, comme tu dis, cette reconnexion, on en a tous besoin et de manière différente. Nous, je sais aussi que parfois, ça peut juste passer par un moment de silence. En fait, je le vois souvent quand on prend la route et que je conduis, il est juste à côté de moi. Des fois, il peut se passer une demi-heure sans qu'il n'y ait pas forcément d'échange, mais pendant que je conduis, c'est une main sur la cuisse. C'est juste cette reconnexion qui fait aussi qu'on profite de ce temps calme pour décompresser. Peut-être l'un ou l'autre aussi pour se ressourcer ou être dans ses pensées ou n'importe. Et du coup, ça crée, je ne vais pas dire le calme avant la tempête, parce que la tempête, du coup, ne serait pas forcément une bonne tempête. Voilà, mais nous, je sais que ça s'est passé aussi du coup par ces moments de calme, d'apaisement, mais juste quand même tous les deux et ça reconnecte en fait. Et tu le disais très bien aussi, un concert, quelque chose qui fait juste que ça recrée cette connexion et cette complicité. Mais c'est vrai que chez nous, la voiture marche très bien aussi. Le fait d'être dans un huis clos comme ça, assis l'un à côté de l'autre, il y a une main qui vient se poser sur la cuisse ou dans la nuque, on est ensemble, on va dans la même direction, ça aussi. C'est symboliquement vachement important. Et pour autant, il n'y a pas des milliards de choses à se raconter, mais on est là ensemble, dans un même espace. Il y a un aspect un peu hypnotique ou méditatif peut-être. Est-ce que vous attendez que ça soit l'autre, par exemple, on parle de la voiture qui pose sa main sur votre cuisse, ou est-ce que parfois c'est vous aussi qui prenez les devants et qui... Je prends les devants, il n'y a pas de soucis. Donc ça peut être un petit conseil à toutes les filles qui nous écoutent pour leur prochain trajet. Mais c'est vrai que, tu vois, c'est intéressant ce que tu poses comme question parce que je me suis dit à un moment donné du parcours, en tant que patiente, d'être toujours... C'est-à-dire, on me donne des traitements, on m'opère, il y a toujours cette... Comment dire... On te manipule, on touche ton corps, on t'analyse. On attend que l'autre vienne. Eh bien non, justement, moi, je ne voulais pas... Il y avait ce côté très dominant, en fait. Moi, je me sentais toute petite, réduite à cette petite chose que l'on doit soigner, que l'on doit... Tu vois, qu'on doit aider. Et dans l'intimité, j'avais surtout pas envie de ça. Donc j'avais besoin, moi, de monter. J'avais besoin de, moi, prendre les devants. Et j'avais... Non, j'en ai toujours besoin, en fait. Je suis toujours dans ce... dans cette phase-là où c'est plutôt moi qui ai besoin de prendre les choses en main. Je suis un peu comme toi aussi, c'est vrai. Oui, complètement. Parce que c'est le moment où moi, je le sens. Tu redeviens maître de toi, en fait. Maître de ton corps, maître... Oui. Dans cet espace-là intime, c'est hyper important, c'est hyper important pour moi, c'est hyper important pour moi. Et puis l'autre attend peut-être aussi au... Peut-être pas venir avec tout ça. Exactement. Enfin, il nous voit fatigués, opérés. Peut-être qu'il n'ose pas venir. Et donc, c'est vraiment à nous de faire le premier pas pour montrer que, voilà. Là, je suis OK, là. Je le sens bien. Je respecte mon corps et là, je me sens... Je me sens d'aller faire un petit câlin. Après, une fois de plus, je pense qu'on est toutes différentes et que les attentes des unes et des autres seront différentes. Peut-être que d'autres, au contraire, comme elles ont l'habitude d'être driveées pour tout ça et qu'elles ne se sentent pas forcément désirables, elles ont peut-être besoin, au contraire, de sentir que l'autre fait un pas vers elle, etc. Moi, c'est comme Caro. C'est un peu la même démarche. Je pense que j'ai tellement laissé mon corps... Mon corps à la science, ça fait... J'ai tellement laissé mon corps se faire manipuler de partout. que j'ai vraiment besoin de me redécouvrir, de me réapproprier mon corps et, du coup, de guider l'autre aussi là-dedans, de dire, mais non, mais n'aie pas peur, en fait. Tu peux venir me toucher. Je parle souvent, du coup, de la plaquette thoracique. N'aie pas peur de mettre ta main. Tu ne vas pas me faire mal. Oui, OK. Peut-être que je suis un peu fatiguée, mais là, on est dans le feu de l'action. Je m'y sens. Donc, vas-y, viens. Sois entreprenant. Mais c'est souvent moi aussi qui vais prendre les initiatives, du coup. Et le guider aussi, du coup, sur les parties à toucher. Ça aussi, tu le guises ? Ça, c'était plus au début, je pense, parce que maintenant, non. Il a la cartographie. Il connaît. Il sait le bon côté, en fait. Et tu parles de faire l'amour autrement. Est-ce que tu peux nous en dire plus ? Je dirais que les préliminaires sont devenus notre... C'est ça, en fait, pour nous, faire l'amour. Du coup, j'aime plus ce terme de préliminaire parce que c'est... Non, en fait. C'est là que tout se passe. C'est là que tout se joue. On reste... On est beaucoup dans du sexe oral. Tu vois ? Du coup, quand tu... Quand tu retires la pénétration, ça donne de la place à plein d'autres choses. À plein d'autres positions du Kama Sutra. Tester toutes les positions du Kama Sutra sans pénétration. Ça, c'est un autre challenge. On parlait tout à l'heure d'être en couple depuis longtemps. Moi, c'est mon cas. Je suis en couple depuis 15 ans. Il y a eu deux cancers qui sont passés par là. Donc, forcément, niveau sexualité, on a eu aussi des côtés un peu moins fun, on va dire. Et je sais que, pour mon cas, se faire plaisir soi-même a pu m'aider à retrouver de la confiance, à me dire « Waouh, ça remarche. J'arrive à prendre du plaisir. Mon corps fonctionne. » Du coup, je voulais aussi savoir si c'était une technique que vous pratiquiez, si, effectivement, le sexe solo, ça peut aussi vous donner de la confiance et vous aider ? Alors, moi, de mon côté, oui. Et du coup, c'est ce que j'ai un peu expérimenté sur la fin de mes traitements de chimio. Donc, j'étais seule. Il n'y avait personne dans ma vie. Et je m'interrogeais un peu sur... Voilà. J'ai terminé les gros traitements lourds de chimio. Ma mastectomie, elle est prévue dans quelques semaines. Et si, j'allais un peu à la découverte, la redécouverte de mon corps que j'avais vraiment laissée de côté en fait à la science justement pendant ces derniers mois. Et du coup, je me suis redécouverte comme ça. Donc, ça a été vraiment juste par de simples caresses au début pour voir justement est-ce que mon corps était réactif ? Est-ce que ça me faisait du bien ? Est-ce que ça me dégoûtait ? Est-ce que ça pouvait me donner envie de plus ? Donc, ça a été vraiment juste de simples caresses au début et ça a été jusqu'à quelques masturbations en étant célibataire. et je redécouvrais du coup une forme de plaisir que j'avais mis au placard depuis le tout début de mes traitements. En fait, je pense que ça fait plaisir de voir que ça fonctionne encore et qu'on peut prendre du plaisir et du coup, autant pour toi de te dire c'est libératoire et pour les personnes qui sont en couple depuis longtemps, ça peut être waouh, ça marche, du coup, je vais peut-être aller vers l'autre pour voir ce qu'on peut mettre en place et qui peut fonctionner ou redécouvrir son corps quand effectivement tu es célibataire et te dire bon, c'est bon, je peux me réinscrire sur un site de rencontre, ça marche encore donc on y va, ça peut être... C'est un bon tremplin en fait, ça permet de voir en effet qu'on ressent encore quelque chose et que c'était bien caché mais que si on sait le titiller un peu et on se connaît mine de rien quand même, je pense qu'on est maître de notre corps, on sait ce qui va avoir un effet ou ce qui au contraire va nous rebuter et quand on a les bons gestes envers soi-même et on est bienveillant envers soi-même, de toute façon, ça fonctionne. On sait que sous l'hormonothérapie, la libido n'est pas forcément présente, je suis bien placée pour en parler. L'hormonothérapie, donc ça ménopause, du coup, tous les effets secondaires de la ménopause, ça peut, comme on disait tout à l'heure, parler de sécheresse mais vraiment aussi de libido et je sais que personnellement, ça m'a beaucoup aidée de retrouver confiance en moi en pratiquant effectivement le sexe solo, on va dire, alors que je suis en couple depuis très longtemps et où on parle beaucoup mais de voir que je pouvais me refaire confiance et que ça pouvait marcher puis vraiment prendre du plaisir, ça m'a aussi donné envie d'aller vers l'autre, comme on disait tout à l'heure, de faire l'amour autrement. C'est vraiment... Et vous en parlez du coup tous les deux ? Tu lui as expliqué et exprimé que tu avais aussi besoin d'explorer ton corps et de te faire plaisir sans forcément qu'il soit là ou avec lui à côté. Non, par contre, j'ai pu lui dire que j'avais... Parce qu'il y a eu pas mal de temps où on n'a rien fait et j'ai pu lui dire écoute, je me suis acheté un petit accessoire que j'ai testé toute seule qui fonctionne super bien, vraiment, en 15 secondes, c'était parfait. Du coup, je suis prête pour essayer et en fait, ce qui était très particulier, c'est qu'on était rentrés dans une routine où en fait, on se couchait le soir, on se faisait un petit bisou et je pense qu'autant lui que moi, on avait envie mais on ne savait plus comment faire comme deux ados qui se connaissaient à peine et d'avoir dit ça, d'avoir dit voilà, j'ai essayé toute seule, ça a marché et du coup, on s'est donné un rendez-vous. On s'est dit bon ben écoute, vendre-toi 10 soirs, on se retrouve dans la chambre alors qu'on vit ensemble depuis 15 ans mais ça a mis un petit piment et du coup, bon ben voilà, on s'est préparé en fait. On s'est vraiment préparé à se retrouver et on s'est retrouvé. En fait, je dirais même qu'on s'est découvert puisqu'on a vraiment autant lui que moi changé avec tout ce qui s'est passé. Mon corps, moi aussi, a beaucoup changé et du coup, on s'est redécouvert et puis trois jours après, en fait, c'est venu naturellement. On s'est, je pense, comme un nouveau couple. Et du coup, aujourd'hui, tu en es où ? Vous en êtes où avec ton compagnon ? Comment ça se passe ? Eh bien, on est encore au tout début de cette sexualité sans seins. Moi, je ris parce que du coup, c'est lui qui a les plus gros seins de la maison. pour moi, c'est encore difficile de me mettre à nu et à jour. Donc, pour moi, c'est encore quand même lumière très tabisée, obscurité. Voilà. Mais pour autant, je chevauche la bête sans problème. Mais, voilà, c'est les tout débuts. Moi, j'y vais. J'y vais tout doux, tout doux. Vraiment, je continue à m'écouter. Et puis, je continue à écouter les signes aussi qui viennent de mon partenaire. Mais maintenant qu'on en a discuté, je crois que je vais faire plus attention d'ailleurs à ces petits signes. Les balades, les mains sur les genoux, la petite main dans la nuque. Exactement. Les mains là où ça fait plaisir, je dirais même. Les mains là où ça fait plaisir, là où ça émoustille, là où ça met en émoi, comme tu le dis. Et du coup, tu en es où aujourd'hui par rapport à ton couple, la sexualité ? Donc, on a encore un nouveau couple et ça nous laisse encore une grande marge de progression sur toute notre activité sexuelle. Donc, il y a encore beaucoup de choses à explorer, beaucoup de découvertes. Parce que, bon, on ne va pas se leurrer, on n'a pas non plus une activité sexuelle quotidienne et on n'a pas un appétit immense parce que je suis encore quand même fatiguée. L'après-traitement, ça reste aussi de la fatigue. Donc, je suis à l'écoute de mon corps, de mes envies et le respect. Donc, on se titille tous les deux, on s'anime tous les deux. Mais voilà, il y a encore beaucoup de choses à expérimenter. Et justement, moi, je profite aussi, parfois, il est en déplacement. et du coup, je redécouvre mon corps aussi solo pendant ces périodes-là et ça me permet de m'entretenir, de rester un petit peu active. Et du coup, quand il rentre, je sens qu'il m'a manqué. Ça redonne en fait une dynamique aussi sexuelle quand on se retrouve. Et voilà, du coup, on joue un peu sur les deux tableaux. En fait, j'ai le sexe solo, j'ai le sexe en couple. On est beaucoup sur le dialogue parce que le dialogue et puis l'humour, énormément. Donc voilà, on se raconte un peu ce qu'on a fait pendant notre semaine, chacun de notre côté. Et puis, ça nous inspire pour les retrouvailles. Je pense que ce qu'on peut retenir dans vos deux témoignages, c'est vraiment la communication, le respect de soi. C'est vraiment ce que vous avez abordé plusieurs fois, la bienveillance de son corps. Du coup, je vous remercie, les filles, d'avoir apporté vos témoignages qui sont quand même assez privés. J'espère que ça a pu vous aider, que ça vous aidera également. Bien sûr, on est toutes différentes. Vraiment, c'est respecter son corps, respecter ses envies. Ce sont deux témoignages. Donc voilà, le principal, les filles, c'est de vous écouter et de vous faire confiance et de vous respecter. On propose aussi des rencontres en visio sur plusieurs thématiques. Donc une, plusieurs fois par mois. Donc les filles, n'hésitez pas aussi à consulter les réseaux pour venir participer au prochain podcast ou aux prochaines visio. Piperiette. Piperiette. Pipelette. Pipelette. Pipelet 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 Pipelet